aujourd'hui nouveau tournage bonjour franqui bonjour julia bonjour je suis donc chez julia on va faire une interview avec sa petite fille franqui julia qui est donc une survivante des camps de la mort aussi je vais vous expliquer surtout qui s'est évadée et ça c'est une histoire vraiment vous allez voir un témoignage bouleversant parce qu'elle s'est évadée de en 1945 voilà après les soviétiques je vais tout vous raconter content donc de te rencontrer parce que ton parcours évidemment est très inspirant surtout que tu es l'une des rares personnes à t'être évadée de voilà des camps de la mort lors d'une marche on va en parler je voudrais qu'on commence cette interview et que tu me montre très bien mais ça ça t'embête pas de la voir encore t'as jamais voulu l'enlever jamais 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 ils l'ont ils me l'ont inscrit avec des coups j'ai supporté des coups mais ça j'ai jamais enlevé j'ai jamais voulu et puis tout ça parce que j'ai répondu à je me tourne du cul voilà là je vais te faire deux heures d'interview avec julia et elle continue à parler hein c'est pas possible t'es bavardin oui mais attendez une chose que vous oubliez j'ai 98 ans oui je vieillis et c'est ça m'est dur de raconter ah ben non et d'ailleurs on a dit qu'on se tutoyait nous on se vous voit pas on vous voit les personnages et on se tutoie du coup tous les deux parce qu'on est on est jeune on a la jeunesse éternelle c'est vrai c'est vrai c'est vrai de t'avoir rencontré et 98 ans c'est fou tu vas être centenaire tu vas être centenaire c'est pas possible ah bah si c'est pas possible 98 déjà je sais je dis c'est pas possible c'est tout si c'est sûr que c'est c'est terrible je me rappelle une chose je l'arrête plus elle parle elle parle elle parle je n'ai pas raconté ça j'ai oublié et quand j'ai vu quand j'ai vu qui j'ai renversé je fais adieu vos vaches cochons oh la la oh tu t'es mis tu t'es mis dans une merde totale j'avais remplacé la capo maria la capo maria vous avez entendu parler oui oui bah je connais l'histoire parce que vous l'avez tu me l'as raconté tout à l'heure trois fois j'ai oublié oui tu me l'as raconté cette histoire de maria j'étais obsédé mais obsédé je voulais je voulais pas qu'elle me touche ça c'est la légion d'honneur que tu as reçu à seulement c'est récent ah non ah c'était l'année dernière elle dit la dame il ya le dédié regarde c'est écrit là bas le président de la république française grand maître de l'ordre national de la légion d'honneur c'est ben non mais c'était quand oui en 2022 ben non c'était il ya deux ans ah non fait à paris le 31 décembre 2021 bon moi je je sais plus les dates mais ordre national de la légion d'honneur je suis pris un massage parce que pour vous dire vrai quand je suis rentré de ce tournage et de cette interview enfin je j'étais hyper ému je pense que je suis je dois être hyper sensible j'en sais rien mais ce genre de rencontre moi ça me bouleverse toujours j'ai adoré le tournage de cette interview julia valak donc donc vous pourrez découvrir dans quelques semaines l'interview un parcours très différent de ginette colinca que j'avais pu interviewer puisque pour le coup donc elle évidemment survivante des camps de la mort de l'époque nazie mais elle est surtout quelqu'un qui s'est évadé et elle m'a énormément touché dans son récit j'avais l'impression que c'était ma mamie elle était trop mignonne elle me tenait les poignets elle me touchait elle plusieurs fois la pleurait pendant le l'interview et vraiment moi aussi j'ai fondu en larmes à un moment donné parce que c'était vraiment hyper émouvant et enfin elle m'a beaucoup touché et franchement là je suis rentré j'avais j'étais tristounet quoi et en même temps très heureux de partager tout ça avec elle parce qu'avant avant même que ce soit un tournage c'était surtout une rencontre humaine et un moment hors du temps je buvais ses paroles je l'écoutais parler pendant quasiment deux heures et ça m'a passionné comme si une mamie racontait à son petit-fils je sais pas sa vie c'était je vous jure très émouvant et voilà il y a plein de choses qu'elle m'a raconté qui m'ont beaucoup touché et enfin voilà je suis hyper ému très heureux de continuer à être un passeur de mémoire digitale très chanceux et reconnaissant de pouvoir interviewer des personnes comme Ginette Kolinka ou comme Julia là 98 ans c'est vraiment des vrais trésors en fait de l'histoire des vrais témoins directs de ce qui s'est passé et j'ai beaucoup de chance d'avoir encore des personnes en vie pour me la raconter cette histoire donc je suis trop heureux c'était un moment j'ai vécu un moment très intense inoubliable elle est très touchante très attendrissante enfin je l'adore c'était génial vraiment j'ai hâte de sortir le reportage Bichette elle est tellement mignonne elle m'a raconté des choses quand elle est revenue des camps après qu'elle ait réussi à s'évader tout ça le parcours que ça a été enfin et elle retrouvait des gens qui avaient tout volé chez elle qui portait les bijoux de sa maman décédée et les croise dans la rue elle a reconnu les bijoux on l'avait volé en son absence enfin des choses voilà des gens les gens qui l'ont dénoncé hyper intéressant ce qu'elle raconte bah du coup il était encore dans le même immeuble quand elle est revenue donc là les retrouvailles avec les gens qui l'ont dénoncé enfin c'est bouleversant cette interview j'ai trop hâte de vous la partager et vraiment c'était je vous jure c'était formidable je suis passionné en fait de plus en plus par l'histoire et j'espère vraiment que cette vidéo elle elle intéressera et bah ça sera évidemment pas la vidéo qui fait un million de vues parce que bah on le sait quand c'est pas des histoires de télé-réalité ou des sujets un peu plus on va dire des sujets un peu plus légers enfin voilà écoutez j'ai hâte vraiment vraiment hâte et je suis très content encore une fois de ça va être mégalo peut-être dit comme ça mais de mon évolution parce que je me trouve de jour en jour ma carrière l'évolution que j'y apporte a vraiment un sens c'est tellement enrichissant encore une fois c'est des rencontres humaines en fait certaines fois alors oui des fois je fais des sujets plus légers sur la théorité tout ça parce qu'on va pas se cacher faut aussi que je vive et c'est aussi des sujets bah qui rapportent beaucoup plus de vues évidemment qui marche beaucoup mieux et c'est triste parce que quand je fais des sujets sérieux comme celui ci bah souvent ça marche moins mais qu'importe c'est ce qui apporte je pense le plus de sens à ma vie à mon évolution à ma carrière parce que ce sont des vraies rencontres humaines qui me permettent de d'évoluer de me remettre en question d'être meilleur de jour en jour et d'accepter la différence d'être de plus en plus tolérant à travers des témoignages directs de l'histoire comme celui ci donc je suis père épanoui en fait dans ce que je fais surtout dans des sujets comme ça enfin voilà les puces je m'arrête là sinon je vais rechialer d'émotion je garde un souvenir en tout cas de ce tournage enfin je n'ai pas envie de dire le mot tournage de cette rencontre humaine de ce partage beaucoup de tendresse beaucoup d'émotion et j'ai hâte de partager ça avec vous les puces voilà je m'arrête là et encore une fois très fier d'être un passeur de mémoire digitale ce titre qui m'a été remis par le mémorial à chaque fois je vous le montre parce qu'il est dans ma bibliothèque au salon j'en suis très fier vraiment j'en suis vraiment super fier et je continuerai être un passeur de mémoire digitale voilà parce que quand toutes ses mamies ses papys ses déportés ses survivants s'éteindront et dieu seul sait qu'il en reste très peu il restera plus que la mémoire et le devoir de transmission et moi je suis hyper fier de le faire et c'est tellement nécessaire pour la suite de notre voilà de notre de notre époque de l'humanité en général de tout ce qui va continuer voilà c'est des messages importants il faut que ça serve de leçon même si il y a encore beaucoup le visuel de jerem star un contenu riche diversifié pour tous les goûts un catalogue digital avec de nombreuses ressources jerem star créateur de contenu bientôt remboursé par la sécu jerem star ordonnance de bonne humeur ces derniers temps j'ai choisi vraiment de d'intensifier on va dire ma production audiovisuelle puisque de base c'est que j'ai créé une société de production audiovisuelle c'est un petit peu mon travail numéro un bien avant même d'ailleurs les collabs avec les marques tout ça donc évidemment je crache pas sur certaines collabs parce que ça me fait vivre et ça me permet de financer mes tournages et financer mes projets tout ça mais vous l'avez vu voilà je fais quand même très peu de collabs moins qu'avant même parce que il ya de plus en plus de contrats que je refuse voilà j'essaie vraiment de bosser avec des marques qui ont du sens que j'utilise au quotidien avec qui j'ai une relation de confiance et surtout voilà mon activité principale étant de faire des reportages des interviews de créer du contenu c'est vrai que bah voilà je tire la principale source de mes revenus de ça en fait vraiment du travail que je fournis dans d'un point de vue donc production audiovisuelle donc j'essaie vraiment là de développer mon catalogue digital de plus en plus et franchement je suis fier je suis heureux de ce que je fais je suis motivé je suis passionné même si évidemment je compte pas les nuits blanches les heures de montage les journées qui sont trop courtes là je suis reparti franchement il est déjà minuit je suis reparti pour une bonne nuit de montage mais mais je suis vraiment voilà vraiment fier de pouvoir vous proposer du contenu très diversifié comme je vous disais c'est le grand écart je peux vraiment passer voilà d'un sujet à l'autre je n'aime pas me cantonner à un seul domaine j'aime tout tester tout faire voilà j'essaie vraiment de varier mon contenu vous l'avez vu il ya plus de la télé réalité h24 comme c'était le cas à mes débuts il y en a encore un peu avec des gens qui ont des histoires à raconter des gens avec qui je sais pas j'ai un feeling particulier ou avec qui je discute avec qui j'ai envie de faire des sujets donc oui il ya encore de la télé réalité beaucoup moins qu'avant parce que franchement je me suis quand même rendu compte au cours de ma carrière que c'était pas franchement voilà le domaine qui m'épanouissait le plus c'est pour ça que je fais aussi beaucoup d'autres reportages très différents j'essaie vraiment voilà de proposer une offre digitale diversifiée je sais que parmi vous il y en a qui ont envie de voilà de vidéos un peu plus télé réalité un peu plus influenceurs tout ça il y en a d'autres qui ont envie de sujets plus historiques de témoignages plus forts donc j'essaie vraiment de produire du contenu différent pour tout le monde y trouve son compte et d'être très éclectique dans le choix de mes sujets non mais je crève je parle comme un livre j'ai donc j'ai poireauté pendant une heure et demie il est pas venu me chercher j'étais avec le plan le ventre vide je viens de faire 7 heures de route pour venir à paris toute seule c'était une vraie épreuve pour moi oui bon il y en a qui ont fait la guérard je te rappelle